Le système alimentaire Le système alimentaire Je dis bien système alimentaire Et par le système alimentaire Par contre, on va se résister Je vais parler de plusieurs Plusieurs protéines Et ces protéines On peut les classer quasiment 3 ou 2 protéines Alors Les protéines vont Participer à la cascade Trois cascades Le complément Il y a des protéines qui vont réguler Le complément Sur des récepteurs Il y a des récepteurs du complément Alors, pourquoi on va complé Le complément ? Parce qu'on a un Parcès de 10.1990 Que ce système Compréter l'activité Bactériologique Et bactérissive des ovules Et comme Son activité disparaissait En chauffant de ces ovules Donc on a qualifié De terminale L'activité des anticorps ne disparaît pas En chauffant de ces ovules Alors, on peut activer Si ce système Il y a 3 voies La voies de la site La voies des victimes Et la voies d'altérées Et attention Quelles sont les questions Qui sont les mécanismes Qui font le complément format Les voies d'activation Donc on peut donc Une fois Une fois Et on va faire La part des choses Alors, comme je viens de le dire Il y a des protéines qui participent à l'activation Des protéines de régulation Et des récepteurs Tout d'abord Comment on les appelle Pour la voie classique C'est C'est 1, c'est 4, c'est 2, c'est 3, c'est 5 Et si on a un bon Un autre Un autre Sauf sur 2, c'est 4 Et il y a un autre C'est 2 Tout nous avons la terre En le récomposant L'électricité capitale B, 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 etc. Puis en rejoindre La voie classique Au niveau du composant central 2, c'est 3 La voie d'électricité qui est une variante De la voie classique Et qui nous diffère de la voie classique Par Unité stataire Pour la voie classique Unité stataire C'est 2, c'est 1 On met 2, c'est 1, 2, c'est 1, 2, c'est 1, R, 2, c'est 1, S Pour la voie d'électricité On a une unité de reconnaissance Qui est la MBL Qui est associée à deux enzymes Masque 1, Masque 2 Alors Masque C'est 2 MBL Et qui est associée C1 Combinéacique Donc on va voir Tout ça Combinéacique Alors voici Une des cours qui résume un peu Les 3 fois On a un troisième cycle Élevé les équipes Qui est une part MBL Donc c'est 1 Et le MBL Et le C2 Qui est contagieux Sur le MBL Et le C2 Pour obtenir Les C3 Et le 3 Qui possède Des proctets propres C3 Et le 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 C5 Et le C5 Et le C5 Et le C2 Alors Avec quoi la voie d'activer C'est le 3 Et le C3 Pour la voie classique Essentiellement Les complexes mas Et je dis bien Les complexes mas Et non pas Les anticorps libres Une IgG Ou une IgG Qui n'est pas pressée Ascendre L'antigène Ne peut pas Activer Complètement Par le médecin Elle ne peut pas se lier au cercle Alors Puisque Vous êtes à quelque chose Qu'il y a 2 jours On a une Une Normalement Vous pouvez répondre Très facilement Et vous dire Quels sont Un 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 Et voilà. Arrêtez chez l'IGG4 qui n'explique pas l'accompagnement par rapport à l'accompagnement. Alors, le temps de l'arbre, la flange arrière est très ouvert. Et bon, si il était ouvert, je peux le patienter. Je pense que l'IGG4 se lit de façon dont l'IG est possible. Il va y avoir un moment pronostérique qui se traduit TFC. Je pense que le moment TFC est l'entouré, il ne peut plus se lier au C21. D'accord ? Essentiellement, les complexes immenses. Mais pas tous les complexes immenses. Pas tous les complexes immenses. Les cellules de l'automatique peuvent activer de l'automatique. Elles peuvent se lier au C21. Certains d'autres, vous avez le HIP. La CRP, c'est l'activité de l'automatique. Elles peuvent également se lier au C21 et activer de l'automatique. D'accord ? Essentiellement, les complexes immenses, mais pas exclusives. D'accord ? Pour l'avoir des victimes, avec comme unité standard, la BNDL, Maneuse, 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 la BNDL. Et qu'ils puissent reconnaître ces événements d'automatique. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Pour l'avoir des activités, il y aura plusieurs joueurs de l'automatique, des changements, etc. Alors, la caractéristique principale que c'est chez un activateur de l'automatique est... On a une caractéristique très particulière. Chez les membranes activatrices peuvent l'avoir à l'air. Elles doivent être portes, pharmacies, cellules. Vous devez reconnaître. D'accord ? Alors, maintenant on va préciser les légalistes d'activation et n'en parler pas. de l'automatique. Je ferme la part ici. Alors, il y a globalement trois mécanismes d'activation du complément. Le premier, c'est un clippage enzymatique d'un composant permettant l'apparition d'un cycle enzymatique dans ce composant. Un premier mécanisme, c'est le clippage d'excitants ainsi d'enzymatiques. Le second mécanisme, c'est un clippage enzymatique d'un composant permettant l'opposition d'un cycle de liaison. Et en l'occurrence, ça vaut pour le C4 et le C3. Quand on les active, on va recevoir le C4 et le C3. Alors, le C4 et le C3 possèdent tous les deux d'une liaison optimaux, mystère, interne, qui va, tout à l'heure, se lier à un complément moral. Et enfin, un dernier, c'est un choc conformationnel par notre genre, qui va vous permettre de se lier à exercer notre reconnaissance à un accepteur. Alors, voici les trois mécanismes d'activation et comportement de l'entrée. Donc, le clippage enzymatique, permettant l'obtention d'incitants enzymatiques. Un clippage enzymatique, permettant l'exédition et l'obtention d'incitants. Donc, le C3 et le C4 peuvent se lier si l'on ne peut pas de l'entrée. Et enfin, le dernier mécanisme, il y a sur un changement conformationnel, permettant à l'initant un exercice. Est-ce que c'est clair ? Alors, comme c'est clair, vous allez répondre à cette question. Les amis. Alors, citer les trois mécanismes d'activation d'ententeur du système de l'entrée. Maintenant, on va détailler les trois unes et on va commencer par la voie classique. On va choisir, bien sûr, le meilleur estimateur de l'entrée 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 de l'entrée. D'accord ? Alors, voici deux IgG qui se filent sur un germe et le C1Q qui se filent sur un germe. C1Q qui se filent sur l'entrée de 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 l'entrée. Et on a des régions bleues à différer. Alors, les régions bleues sont des régions de reconnaissance, mais pas de même, c'est du niveau bleu, soit distribué en pétillé. D'accord ? Alors, ça c'est le C1Q. Sur le C1Q, qu'est-ce qu'on va ? On a deux C1B et qu'est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on va ? Deux C1X. Donc, avant de venir, le contingent sur X par exemple, elle c'est le niveau bleu. D'accord ? Donc, il faut nécessairement, que vous pouvez exiger ? Pourquoi ? Parce que les JGGI ne peuvent pas se lier au C1Q. Elles vont être très éloignées. C'est un peu de sa vie. Pour les JGGI, c'est beaucoup plus compliqué. Voici une IGN qui n'est pas fixée à son IG. Donc, elle a une structure froide. Ces panes non percées sont cachées, puisqu'elles ne peuvent pas se lier au C1Q. Elles ne peuvent pas se lier à sa région locule. En revanche, une IGN qui est fixée en IGN, va avoir une structure du monde aggrave. Et là, ce n'est pas mon percée qu'il faudra être avec celle-là. Essuilier, bosser pour le C1Q. Donc, le taba peut faire du traitement, essuyer le bleu, lier au C1Q, sur le C1Q, et ne pas se lier au C1Q, mais ne peut pas activer l'accompagnement. En activant l'accompagnement, on peut par déconnexion, par par raison tout à l'heure. Voilà. Alors, avec quoi on va commencer ? J'entends par contre une membrane du logique. Une matérielle. Qui possède, bien sûr, des émiteurs de surface. Sur ces émiteurs de surface, on a des anticorps qui vont se fixer. Anticorps plus, ou bien, c'est-à-dire, c'est-à-dire des antioxydants. Un de moins que le IGN. Ceci va attirer le C1Q, qui est une unité à la structure de reconnaissance. Alors, le C1Q, en présence de 2C1R, avec le 2C1S, ce complexe a besoin d'un union particulier. Le C1C. Le C1C. Parfait. Alors, grâce à ce calcium, on va avoir un complexe qui stable. Alors, une fois que le C1Q reconnaît, le C1QC, le C2IGG, on va avoir un changement conformationnel de ces émiteurs et de ces émiteurs. Ce changement conformationnel de ces émiteurs et de ces émiteurs va activer les 2C1R. et les 2C1R activés vont par protémoïse limitée activée des 2C1S. Et on va obtenir un cycle enzymatique communique du C1S et on va vérifier le C1S. Alors là, c'est un exemple d'activation du glifage enzymatique d'un composant fermement en fonction d'un cycle enzymatique. OK ? Alors, c1S c1S va agir sur le C4 pour le glifage enzymatique du C4B cette fois-ci, le glifage enzymatique du C4 va nous faire obtenir un cycle de liaison. au C4 et du C4 du glifage enthalpy du C1S et du C4 du glifage enzymatique du C4 du glifage enzymatique de plus, et ça va constituer la C3 completase facile. Alors, comme son nom est X avec C3 completase, elle va agir sur quoi ? Sur le C3. On va le cliquer pour C3A et C3B. On va garder le C3T. Alors, le C3T au plus le C4T, qu'est-ce qu'il a ? Une liaison entre IO-STL interne. Donc là, on va avoir un nouveau complexe ultime. C4B, de A par B, ça va constituer la C5 contacteuse classique. Et comme son nom est X avec C5 contacteuse classique, elle va agir sur le C5. Mais avant d'agir sur le C5, elle va créer plusieurs fragments C3. Jusqu'à là, ça va ? T'es prêt ? Ça, c'est peut-être ça. Oui, madame ? C2. Je ne sais pas. Il n'est pas en C4, il n'est pas en A. Le C2, il n'est pas en A. Le C2, il n'est pas en A. Le C4, quand il n'est pas en A. Le C4, quand il est articulé, on se vient ainsi que les liaisons. Voilà. Alors, quoi répondre à cette question ? Alors, là, cette unité, c'est un flux, on dit qu'on peut dire qu'on peut faire, on situe aussi pour ces techniques actives de la C5 contacteuse classique. On reconnaît par sa pratique que la technique, le C5, vous m'avez terminé. Alors, vous pouvez me marquer ? En fait. Alors, on présente une unité de reconnaissance du C1. D'accord ? Ça fait que ça soit un des activateurs que l'on va laisser pour les différentes étapes de l'état de la association pour les autres unités. C1, 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 C1. Et puis, appartient à la superfamiléphileur. À la superfamiléphileur. À la superfamiléphileur. À la petite identique, collé. Mais, donc, le bon développement, c'est C1. Alors, c'est les questions. Alors, parmi les classes toutes les classes, qu'elles sont ? Elles sont sociétiques de l'activité. Ah, il y aura un principe. Donc, les IG. Les IG1. Les IGG4. Les IGE. Les IGD. Donc, elles vont la pensée en 3. Les IGD. Hein ? Les IGE. Les IGD, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est pour le complexe ? C'est qu'à le plus de ça. Un, il est sans bon. C'est quoi ? Non, non, non. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, lorsqu'on kiffe le C3, on obtient quoi ? C'est marrant les mains. Lorsqu'on kiffe le C3, qu'est-ce qu'on obtient ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Hum ? Qu'est-ce que on obtient ? C'est ça. Eh là, tiens, c'est 3x7. Le C3, qu'est-ce qu'il a de particulier. Bien sûr. Oui, c'est ma grande plateforme. Le C3, qu'est-ce qu'ils ont de particulier. Le C3, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? C'est le public. Non, ainsi, je vais dire les gens. Les gens qui respectent les appellent. Bien sûr, on peut s'assisser en dirigeant. D'accord ? Maintenant, on va passer à l'une voie qui ressemble énormément à la progrèsie. Et maintenant, l'unitaire de la progrèsie peut pas unifier sa paix. Au lieu de poser un, on va avoir la MPA associée pour un nombre à l'aise. Alors, pour activer cette voie, cette voie à bon besoin. Que ce soit le sujet ? C'est évident. Alors, le géant ici, là, c'est particulier ? Et là, c'est sûr, il y a des émules. Ma, ma, dos. Alors, c'est les émules manieuse qu'on a choisi à tirer. Là, manieuse baliegeti ou manie baliegeti. Alors, une fois que le manie baliegeti se fixe sur les émules manieuse, elle va recruter les masques 1 et masques 2. Même pour ceux qui nous sentent le retard, alors, masques, c'est manie baliegeti associé à une série de théâces. Donc, on a les masques 1 et les masques 2. Alors, masques 1 et masques 2, nous allons agir avec le C1 et le C1S. Et on va obtenir un cycle enzymatique au niveau de la masque 2, type C1 et C1S. Alors, deux choses. Alors, cette masque 2, juste après, s'il vous plaît. on va agir sur le C1S. Donc, elle va agir sur le C4, on va garder le C4S. Elle va agir sur le C2. On va garder le C2A. On va obtenir que c'est un droit en même place qu'on peut vérifier le C2. Donc, c'est 4B, 2, 5. Et on a tout le monde, il y a sur le décision. Mg, 2. Ok, on va agir sur le C3. Pour le B, c'est 3, ça c'est 3B. Pour le moment, c'est 3B. Donc, C4B, 2A, 3B, ça constitue, là, c'est 5. Donc, c'est 5. Donc, c'est 5. C'est 5. C'est 5. C'est 5. Mais, jusqu'à là, ça va ? Alors, tout ça va, c'est très facile, très vite. Donc, on va passer à des choses plus compliquées. Allez, je trouve que vous restez qu'un centre. Alors, quand j'étais le droit en place, quand j'étais le droit en place, on ne connaît pas l'origine des premiers fragments, et c'est 3B. Et, actuellement, on le connaît. Alors, c'est l'activation, en tout cas, d'une initiation de cette initiation du C3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une ironise, un pas ou oui, du C3 au niveau du plasma. On va obtenir le type quantité du C3 H2O, du C3 ironisé, du C3 TICRO. C'est un C3 B, Giza, qui peut remplir la fonction d'un C3 B, mais il n'a pas exactement la même attitude. Alors, il y a le plasma, qui nous montre qu'il y a une ironise spontanée du C3, un C3 H2O, du C3 TICRO. Alors, ce C3 B, Giza, a la capacité de se lier au fragment grand B. qui pose un C3 B, soit bizarre et soit un C3 B, il peut se lier à son C3 B. Une fois que le fragment grand B se lier à son C3 B, il va se lier à son C3 B, il va se lier à son C3 B, il va se lier à son C3 B. oscur des L afin qu'il y ait unerod comply d'initiatrice plasmatique Alors, qu'est-ce que le strobe est en Sının unters? On doit bien sûr agir sur le C3. Elle va l'équiper. Cette fois-ci, on a un vrai C3B. Ok ? Alors, si on est passé à un germe qui possède une membrane acceptrice, activatrice, on a sixième. Donc, le C3B peut se fixer. Le C3B, Chang, qui est une liaison qui doit réserver. Le gouvernement ne sait bien qu'un membrane biologique. Si le C3B est activatrice, le C3B va pouvoir se lier au frein non grand B. Le frein non grand B délivre celui de C3B va faire quoi ? On va se lier au frein non grand B. Et cette fois-ci, on va obtenir le C3B grand B, qui va constituer la C3, complétase, adverbe, membrane biologique. Est-ce que vous avez saisi la différence entre le C3 et l'adverbe ? Et le C3, complétase, adverbe, membrane biologique. On peut le voir avec. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Alors, en tout cas, au nouveau plasma, il y a une hydrolise spontanée, un barouille du C3. On voit un C3 à tous os. Donc, comme c'est un C3 plus bizarre, on voit un C3B au micro. Pensez à tous. Pensez à tous. Pensez à tous. Alors, le C3B a à la capacité de F3 de se lier au frein non grand B. Une fois le frein non grand B se lier à C3B, on va se lier au rivage par le frein non grand B. Et là on va obtenir C3, associé au 3D, ça va constituer une C3, contre la classe, alterne, initiatrice plasmatique. Elle se trouve au niveau de plasmatique. Je laisse mon bras me dire, voilà, et les gens sont ici. Et ainsi, une C3, contre la classe, alterne, initiatrice plasmatique. Elle fonctionne comme ça. Et ça s'en fait. C'est ici, c'est parfait. C'est toujours prêt, lorsqu'on est attaqué par des gènes, on va activer la poignée. Alors, cette C3, contre la classe, interne, initiatrice plasmatique, va agir sur le C3. On va l'obtenir dans C3, ça c'est 3B. Cette fois-ci, on va obtenir du vrai C3B. Et on va obtenir du C3B, grâce à salivation de l'oxygène interne. Et puis, surtout, on est dans la biologique. Si on est face à un programme activatrice, c'est-à-dire G. Bon, on va essayer de salir. Le C3B va se lier au fragment grand P. Et ceci va permettre au fragment grand B d'agir sur le B pour le B. Et on va obtenir du C3B grand B petit P. Et ce complexe, bien sûr, a besoin d'essayer en plus de plus. Et il va être stabilisé par le fragment P. Au premier type. Le rapport dernier, c'est une volée U qui n'est pas généralisée là, qui va permettre à la stabilisation de la C3, pour mettre la scatère qu'elle soit tournée et qu'elle soit au nom de la gaine. Ok ? Oui, ma fille. 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 Allez, allez, allez. Je vais vous mettre à la clé. Je ne sais pas combien de temps. C'est-à-dire, j'ai mis la clé. Voilà, c'est ma clé. Et deux. Ok ? Allez, si vous voulez, je vous donne la porte aujourd'hui. On va avoir plus tard, on va avoir plus tard. D'accord ? Mais, alors, le 7-7-3 qu'on appelle la scatère. Ma mère, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va agir sur le 7-3. Pour le QB, quand c'est 3, ça c'est 3B, on va obtenir plusieurs, finalement, 7-3B. Alors, l'association d'un 7-3B pour une QB, et avec un autre 7-3B, ça doit constituer ça, c'est 5 qu'on appelle la scatère. Ok ? Attention ! Pour la scatère de la classe interne, il y a une caractéristique particulière. Et bien, j'ai une caractéristique particulière. Voilà, là, il y en a, il y en a, il y a une caractéristique. Alors, par rapport à la scatère de la classe classique, On peut s'en mettre une forme de tasse, une forme de tasse, une forme de tasse, une forme de tasse pour la forme de tasse. Pour la forme de tasse, j'y suis. En ayant une forme de tasse à tasse, on peut fabriquer plusieurs fragments de tasse à tasse. Chaque forme de tasse à tasse peut susciter à son tour un fragment en tasse. On va subir le montage par le tasse à tasse pour obtenir une nouvelle forme de tasse à tasse. Donc à partir d'une même cette forme de tasse à tasse, on va obtenir plusieurs cette forme de tasse à tasse. Et donc là, on va avoir une boutique photo de tasse. D'accord ? Alors, je vais vous dire il même que la voie, en tout cas la cette forme de tasse à tasse à tasse, peut obliger une forme de tasse. Si on fabrique assez de cette forme de tasse à tasse, on peut obliger la forme de tasse à tasse à tasse. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que là, cette forme de tasse à tasse est calculée, une petite forme de tasse au tour. Merci. Merci.